Un quart en moins, des femmes se battent pour en finir avec une inégalité de salaire. Le point de départ, c'est toujours ce constat d'un quart en moins, plus précisément si on regarde la mesure précise, on est à 27% des cas, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas un type d'explication des inégalités de salaire, il y a un faisceau de raisons qui explique ces inégalités, et il est souvent très difficile de démêler ces raisons, ces explications, et c'est une partie de la réponse. On n'a pas, si on avait eu un modèle d'explication, un seul registre d'explication aux inégalités de salaire, très certainement qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Il y a évidemment le phénomène de ségrégation professionnelle, et ça fait affaire à un des liens avec ce qui a été présenté auparavant. La mixité tarde plus que jamais à avoir des effets, les femmes restent concentrées dans peu d'emplois, et ces emplois sont extrêmement connotés, on y reviendra, car à travers cette question de la ségrégation professionnelle, il y a pour ma part tout un nouveau registre de solutions à mobiliser aujourd'hui. Et puis le temps partiel, évidemment, est un des facteurs d'explication, puisqu'on raisonne ici tout confondu, quand on dit un quart en moins, on suppose que l'on compare les salaires moyens mensuels, s'il vous plaît, on ne va pas rentrer dans les problèmes de mesure, mais tout confondu entre les salaires des hommes et des femmes. Et donc le poids du temps partiel joue dans ces inégalités, si on raisonne de cette façon-là. Et d'aucuns, notamment des économistes, souhaiteraient justement qu'on exclue, qu'on écarte le temps partiel de ces débats. Alors, ce n'est pas qu'un problème de mesure, c'est aussi un problème politique, puisque, évidemment, si je dis, comme je l'ai vu autour de la journée sur l'égalité salariale du 7 avril, si on dit, eh bien voilà, il y a une baisse des inégalités, on est plutôt autour de 20% aujourd'hui, on avait oublié de vous rajouter en note de bas de page, qu'il s'agissait de la mesure en équivalent temps plein. Alors, on ne va pas rentrer, surtout si vous êtes historien et historienne, dans le détail, mais ça veut dire qu'on avait neutralisé le temps partiel. Et donc, on estimait que cette question du temps partiel n'avait rien à voir avec le sujet des salaires. Et du coup, on a l'idée que les écarts pourraient baisser si on exclut le temps partiel de la mesure. Moi, je dis non, enfin, je ne suis pas la seule. Si on veut s'attaquer aux inégalités de salaire, il faut prendre aussi en compte le temps partiel, d'autant plus que, vous le savez, le temps partiel n'est aujourd'hui absolument pas le fait d'un choix délibéré, si tant est qu'il l'était un jour, de la part de salariés de femmes, de mieux concilier vie familiale et professionnelle, etc. On sait que la croissance du temps partiel, qui est un des facteurs principaux de croissance de l'emploi, du peu de croissance d'emploi, se justifie par des créations d'emplois d'entreprises et non à la demande de salariés, et correspond donc à du sous-emploi. C'est du temps partiel contraint, pour le dire vite. Donc, a fortiori, il faut le prendre en compte dans cette mesure. Et puis, même en écartant ces facteurs, il reste toujours ce que les vrais économistes appellent la discrimination pure, c'est-à-dire qu'à poste égal, si tant est qu'on puisse obtenir un poste strictement égal, il reste encore 10% d'écart. Mais attention, dès qu'on regarde certaines catégories professionnelles, à poste de cadre, à nouveau, les écarts réaugmentent et on dépasse un tiers, voire 50% d'écart, si l'on compare certaines catégories de cadre. Donc, cette photo est fluctuante, on peut avoir des chiffres qui vont donc de 5% jusqu'à 45%, voire plus. La mesure des inégalités est en soi un vrai sujet. Pour ma part, j'aimerais insister plutôt sur un facteur plus historique, puis 3 pistes, 4 points d'intervention. Le premier fera le lien avec ce que vous avez vu avant. Je n'insisterai pas, même si je pense que j'ai apporté quelques petits éléments d'approche, puis il s'agit d'histoire, donc ça devrait peut-être vous intéresser. C'est le fait que le salaire d'appoint joue encore un rôle important. Donc, il y a toute une partie de mon ouvrage sur le spectre du salaire d'appoint, où l'on voit à travers l'étude d'économistes du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, tout a été fait pour maintenir l'idée de ce salaire d'appoint et d'un salaire féminin. Donc, j'y reviendrai. Et puis ensuite, aujourd'hui, 3 pistes, mais surtout 2 principales, faire une vraie photo des inégalités de salaire, et puis un film, et aussi un film en 3D. Voilà le programme. Alors donc, je ne suis pas historienne, mais je me suis permis une petite histoire, parce qu'elle n'existe pas. Voilà, donc je fais un appel aux historiennes, je les ai d'ailleurs interpellées pour cette partie, sur le salaire d'appoint. Ça fait longtemps que l'on constate à quel point il y a finalement un angle mort. Dans les théories sur les salaires, le salaire des femmes, ça n'a jamais été un sujet d'intérêt. Dans l'histoire du travail des femmes, la question des salaires n'a pas non plus été vraiment, je ne sais pas si le dit pour après y revenir, n'a pas forcément été traité en tant que telle. C'est plus le travail des femmes, et pour cause, qui a fait l'objet de travaux. Donc, j'ai un peu épluché un certain nombre de travaux d'économistes, ceux qui pouvaient élaborer une vraie théorie des salaires, ceux qui se sont un peu intéressés à la question du travail des femmes. Et puis, j'ai essayé de proposer une grille de lecture sur les explications au fait qu'il y ait un salaire d'appoint, et que ce salaire d'appoint soit reconnu, légitimé, et même institutionnalisé à partir du XXe siècle. Alors, globalement, les femmes ont toujours travaillé, entre guillemets, et elles ont toujours, moi, c'est mon commentaire maintenant, elles ont toujours gagné moins. C'est-à-dire que ça va de pair. On n'a pas forcément montré tout ce travail invisible des femmes, et donc les historiennes contribuent à ce qu'aujourd'hui ce travail émerge. On n'a pas toujours vu à quel point leur salaire était légitimement, devait être légitimement considéré comme un salaire d'appoint. Pour le résumer, on trouve des travaux d'économistes qui montrent que de toute façon, finalement, les femmes ne sont jamais seules. Derrière une femme se cache toujours un homme, je plaisante dans ces tournures, mais c'est la vérité. Il y a toujours un père, un mari, voire un petit ami, qui seront là pour assurer la survie des femmes. Et donc, on n'a pas une vraie théorie, et on n'applique pas la même théorie sur la définition des salaires pour les femmes et les hommes, parce qu'il y a une sorte de mauvaise foi à considérer qu'une femme, finalement, n'a de statut que mariée. Et donc, la norme du mariage a influencé toutes les définitions des salaires en ce qui concerne les femmes. Et si j'ai appelé mon livre « Un quart en moins », c'est parce que je suis tombée sur les travaux d'un inspecteur du travail, je ne sais pas si Sylvie le connaît, qui m'a beaucoup touchée, il s'appelle Pierre Ampe, je ne sais pas si ce nom te dit quelque chose, et il avait fait un, je pense que c'est un autodidacte, un inspecteur du travail complètement atypique, un des premiers, et en 1918, il a fait tout un travail sur les usines de guerre et il a montré comment était appliqué le régime du quart en moins. Il y avait un régime du quart en moins. Ce régime du quart en moins se justifiait par le fait que les femmes ne devaient pas intervenir et toucher les machines. Il y a d'ailleurs une loi qui interdisait, pour protéger, toujours au nom de la protection des femmes, les femmes des machines, et bien cette loi leur interdisait d'intervenir pour réparer, maintenir les équipements. Et au nom de ce principe, on appliquait partout l'origine du quart en moins. Et ce qui est intéressant, c'est que cet inspecteur du travail, en 1918, dit, quand bien même le travail des femmes sera identique à celui des hommes, elles sont dans les usines de guerre, et bien le salaire restera différent. Et au nom de préjugés, on maintiendra cette différence. Et il donne plein d'exemples où il n'y a aucune machine, on applique le régime du quart en moins. Où les femmes sont obligées, malgré la loi, d'intervenir pour réparer la machine, on implique le régime du quart en moins, etc., etc. Et on va jusqu'à un exemple qui est quand même fou. Il y a un palant automatique qui est mis en place pour faciliter le travail des femmes. Et bien au nom du régime du quart en moins, les hommes n'ont pas le droit à cette amélioration, à cette pseudo-automatisation pour maintenir le quart en moins. Donc on voit tout l'intérêt des débats aujourd'hui sur les conditions de travail. C'est vraiment l'ironie de la situation. Et tout ce retard pris au nom des préjugés et au nom du fait qu'il ne fallait pas de concurrence sur le salaire et qu'on pensait que le travail des femmes ne serait que contingent, qu'une période dans leur vie, et jamais au grand jamais, s'installerait dans la continuité parce que c'eût été une concurrence déloyale pour les hommes. On va dire que la porte d'entrée soit correctement... Voilà, donc, je ne vous donne que ces éléments-là. Je voulais insister sur cette partie historique, sur le fait que ce salaire féminin, et je crois qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est pas forcément su, a été largement institutionnalisé. Et il est fou de penser que les conventions collectives du début du XXe siècle, 1919, etc., que les premiers accords d'entreprise, où finalement les salariés auront un mois à dire via l'État pour définir les salaires, ces conventions collectives ont accepté, légitimé, un abattement sur les salaires féminins. On a accepté, en 1936, quand même, moi ça m'a frappée, je pense que je ne l'avais pas intégré, en 1936, dans les accords Matignon, on a vu évidemment de grandes avancées sociales, mais on maintient des abattements sur le salaire féminin. Et donc, toute cette histoire est quand même très récente, puisque c'est seulement en 1946, à l'après-guerre, qu'on a un arrêté qui met fin sur le papier au salaire féminin, et c'est la loi de 1950, pour moi c'est hier, qui met fin aux inégalités dans les conventions collectives, et qui impose l'égalité salariale dans les conventions collectives, sachant que le fait de l'inscrire dans la loi, évidemment, ne se traduit pas immédiatement dans les faits, et que le patron trouvera bien d'autres moyens de contourner ces principes-là, et de maintenir une double échelle des salaires, et de ne pas appliquer le principe d'égalité salariale. Donc, cette histoire est encore très restante, et le fait que le salaire féminin ait été si institutionnalisé, avec finalement, alors là, c'est évidemment moi qui travaille avec les syndicats, je peux vous dire que c'est peut-être pas une idée qui est encore bien acceptée, avec l'accord tacite des partenaires sociaux, eh bien, ceci explique qu'on est tant de mal aujourd'hui, on finit avec cette idée du salaire d'appoint. Il y a encore des traces, juste une aujourd'hui, c'est le débat qu'on vient d'avoir sur le temps partiel. On accepte l'idée d'un temps partiel pour les femmes, parce qu'on suppose évidemment que pour elles, d'abord c'est mieux au niveau de sa famille, mais qu'au niveau de ses revenus, il y aura forcément quelqu'un, un homme, pour compléter ce salaire. Et donc, lorsque il y a eu des débats en France sur la réduction collective du temps de travail, qui ne sont plus du tout au cours du jour aujourd'hui, mais tout de même, et bien, l'une des premières questions syndicales était la compensation salariale. Alors que sur le temps partiel, jamais ou quand jamais, on se pose la question d'une compensation salariale. Ça va de soi que le temps partiel, c'est pour les femmes, et ça s'accompagne forcément d'un salaire, de promotion, de retraite réduite. Ça va de soi, et c'est bien parce que le salaire d'appoint est toujours, somme toute, vivant. On en est à aujourd'hui. Je propose trois façons de traiter des inégalités de salaire. Une, que je ne vais pas développer, mais tout de même rappeler que, déjà, faisons une bonne photo des inégalités de salaire. On est loin du compte. C'est quelque chose qui n'est absolument pas fait de façon satisfaisante. Il y a des progrès. Les entreprises sont tenues, vous le savez, de mettre en place des accords, de mesurer les écarts de salaire, etc. Il y a aujourd'hui 5 000 accords égalités. Il n'y en avait pas. La loi Roudi de 1983 avait permis une quarantaine de plans d'égalité. Et c'est depuis les années 2001, 2009, et aujourd'hui, surtout 2006, et les années récentes, qu'on a vu une explosion, on peut le dire, une progression forte, du moins, des accords égalités. Donc, il y a quelque chose de mieux. Il y a aussi le fait que, pour la première fois depuis deux ans, des entreprises ont été sanctionnées pour ne pas avoir joué le jeu et appliqué la loi. Ça, c'est aussi quelque chose de nouveau. Mais on est très loin du compte. Simplement parce que, quand on regarde ces accords égalités d'un peu plus près, on s'aperçoit que, dans la majorité des cas, les partenaires sociaux, les mêmes, disent, en dehors de l'ancienneté, il n'y a pas de problème, les écarts de salaire sont très faibles. Donc, où est passé ce quart en moins ? On peut vraiment s'interroger et dire, alors, on peut dire, ah mais non, mais ça ne se passe pas dans l'entreprise, ce n'est pas nous. C'est le système scolaire, les femmes ne suivent pas les bonnes formations professionnelles, et donc la mixité, la non-mixité scolaire se retrouve dans l'entreprise. On va invoquer énormément de facteurs extérieurs, mais, somme toute, on devrait repérer bien davantage des cas de salaire, je vous l'ai dit, chez les cadres notamment. Or, en général, la photo n'est pas précise, on s'intéresse au salaire de base seulement, on n'implit pas les primes, par exemple. Or, dans les systèmes de primes, on sait très bien qu'il y a une part d'appréciation individuelle fondée sur des critères peu objectifs et qui, en règle générale, sont en défaveur des femmes. Je pense à la civilité, évidemment, comme un des critères de performance retenus, ce n'est pas le seul, mais ça reste encore un des fondements principaux du calcul de la performance. Et donc, tant que ces critères ne sont pas passés à la loupe et objectivés, on aura encore des biais dans cette façon de calculer et de faire cette photo. Au-delà de la photo, ce qui m'importe, c'est de faire un film et qui plus est, je vous ai dit, un film en 3D. Alors, de quoi s'agit-il ? Le temps en fil, j'ai commencé à quelle heure ? Vous avez commencé à prendre 15 et 20. D'accord. Il vous reste encore 10 minutes. Donc, un film, pourquoi je parle d'un film ? c'est qu'on a trop souvent l'habitude de mesurer les écarts de salaire à un moment précis. Et encore, je vous ai dit, la photo n'est pas bonne. Mais, en fait, le salaire que vous avez au fur et à mesure de votre carrière, il correspond justement à tout ce qui s'est passé ces années avant. Et donc, ne pas prendre en compte la carrière dans le calcul de votre rémunération est un non-sens. Et là, il y a très peu d'entreprises qui pensent et qui acceptent de ne serait-ce fournir des données de comparaison des carrières entre hommes et femmes. On a très peu de choses là-dessus. Et c'est pourtant là que se jouent de grandes différences. La loi, alors, on sait très bien que c'est autour des moments des maternités que tout cela se joue. Mais pas seulement, pas seulement, puisqu'on peut parler d'un soupçon de maternité. C'est-à-dire qu'il y a, je ne vais pas le développer, mais des études, alors pour le coup, d'économètres que je salue, Sophie Pontieux, Dominique Meurs, qui ont montré, et c'est vraiment intéressant, que quand on compare les salaires de salariés plus âgés autour de la quarantaine en supposant que leur, comment dire, le désir d'enfant soit satisfait, ce qui est moins d'être sûr, 40 ans, c'est peut-être trop jeune aujourd'hui, mais à peu près, on s'aperçoit que même les femmes qui ne se sont pas interrompues durant leur carrière jusqu'à 40 ans subissent des écarts de salaire qui ne s'expliquent pas par les variables habituelles. Il y a donc un soupçon, on peut dire, de maternité sur toutes les femmes qu'elles aient ou non joué le jeu de l'entreprise, qu'elles se soient ou non comportées comme des hommes, c'est-à-dire sans interruption de carrière, en étant, comment dire, en donnant des signaux positifs à l'entreprise. À la limite, ça ne sert à rien, la discrimination sera de toute façon effective. Donc là, c'est plutôt inquiétant, donc maternité ou pas, il y a au fur et à mesure de la carrière des préjudices et ce qui aujourd'hui se fait, c'est donc, et que j'ai étudié, c'est qu'un certain nombre de femmes osent aujourd'hui aller au prud'homme et au-delà pour exiger une reconnaissance de carrière. Alors c'est récent et je crois que ça mérite notre intérêt parce qu'en s'appuyant sur une méthode qui a été éprouvée pour des syndicalistes, c'est la méthode claire, vous trouverez la documentation là-dessus, notamment dans mon ouvrage d'ailleurs, mais pas seulement. Et cette méthode est aujourd'hui transposée pour des femmes. Donc, on arrive à, et donc il y a des juges qui ont parlé de la méthode claire en tant que telle, on arrive à constituer, il faut constituer un panel de salariés entrés au même moment que la personne qui porte plainte, et sur 10, 20 ans, on regarde et on compare, donc il faut toutes ces données, c'est un vrai problème déjà, on compare les salaires moyens de ce groupe de référence, et c'est le haut du triangle, par rapport à la personne victime qui, elle, n'a pas d'évolution de salaire. Donc ça, on trouve un triangle et on peut ici calculer le préjudice subi et la loi, quand elle est appliquée, prévoit une réparation complète sur cette carrière. Quelques exemples, j'ai rencontré Maria, une ouvrière, dont le portrait est pour moi extrêmement important, parce que cette femme, au moment de départ à la retraite, a été, comment dire, s'est retrouvée, on lui a proposé de partir en pré-retraite anticipée, et c'est un délégué syndical qui s'était battu sur la question de sa discrimination à lui, enfin de son groupe de syndicalistes, s'est rendu compte que cette femme n'avait eu aucune évolution de carrière. Aucune. Simplement, elle n'était pas restée OS comme quand elle était rentrée 30 ans auparavant, parce qu'il n'y avait plus d'OS dans l'entreprise. Donc, on a été obligé de la passer P1. Sinon, elle serait restée OS toute sa vie. Et cette femme, donc a eu un préjudice important, et grâce à la méthode dont je viens de vous parler, elle est partie avec plus de 50 000 euros de rattrapage, avec une partie qui compense aussi des effets sur la retraite de ce manque à gagner. Et puis, l'autre exemple qui avait été beaucoup plus médiatisé, c'est celui d'une femme, alors elle, qui a cumulé tous les stéréotypes possibles. Elle est cadre SUP, elle est dans une grande banque, et elle ose alors elle rentre analyse financière dans cette grande banque après avoir fait HEC, Sciences Po, etc. Donc, elle a le profil modèle, elle est minoritaire dans son emploi, et puis là, elle décide d'avoir cinq enfants, et non seulement cinq au congé maternité, mais à chaque fois, elle va prendre du congé parental et du temps partiel. donc elle cumule, c'est un cas d'école à mon avis, cette dame, parce qu'elle a à peu près tout ce qui peut se faire aujourd'hui comme source de discrimination, sauf que cette grande banque qui se veut modèle, et qui l'est sur certains points, proposait un congé parental conventionné, donc plus favorable pour les salariés, à une condition, c'est que, et ce n'était pas écrit, ce n'était pas dit, mais c'est que les cadres n'y aient pas recours. Et donc, elle qui a joué toutes les cartes possibles dans l'entreprise, s'est retrouvée, quand elle est revenue, disons après, à son poste, elle s'est retrouvée déclassée, on ne pouvait plus, on lui a dit, la salle de marché, ce n'est pas bon pour vous, ça ne peut pas être à temps partiel, etc. Et donc, on l'a mise dans un placard, et pendant ce temps, elle a monté un dossier et obtenu plus de 350 000 euros. avec, ceci dit, un licenciement à la clé, qui a été considéré comme abusif, mais elle n'a pas réintégré l'entreprise. Donc, c'est quand même au nom, parfois de licenciements, souvent de dépression, dans toutes les femmes que j'ai pu rencontrer, mais avec, à la clé, un rattrapage, que ces femmes se battent. Et je pense qu'il faut suivre ces exemples et on en verra de plus en plus. L'autre piste, le temps passant, je vais s'obligir d'aller plus vite, c'est le fait de réfléchir aux inégalités de salaire, non pas simplement comme une photo, comme un film, mais aussi un film en 3D. Parce que vous avez vu que le point de départ, c'est que les femmes et les hommes, en grande majorité, n'occupent pas les mêmes emplois encore aujourd'hui. Vous avez vu, il y a une campagne récente pour la mixité, enfin, une nouvelle campagne sur la mixité des métiers qui me fait sourire, de ma part, parce qu'après, toutes les campagnes sur ces techniques, c'est pour elles, les métiers non-pactes, de sexe, etc., etc., une nouvelle campagne apparaît, toujours sur le même thème. Alors, bien sûr, ce n'est pas tout à fait les mêmes termes. Aujourd'hui, on propose aussi que des hommes puissent changer d'orientation professionnelle, mais on n'a pas trouvé de nouveaux leviers pour faire ce qu'il faudrait, ce que j'appelle, moi, un déplacement de population, puisqu'il faudrait, en gros, que la moitié des femmes et la moitié des hommes changent de métier pour qu'on ait la mixité. Donc, ça interpelle. Comment on déplace la moitié de population ? Moi, j'appelle ça un déplacement de population. Enfin, bon, il ne faut pas tirer sur les ambulances. Et, bon, je ne veux pas trop critiquer le peu d'avancée du ministère des droits des femmes parce qu'il y en a. Mais, somme toute, je ne suis pas sûre que ce levier fonctionne aujourd'hui directement. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas poursuivre les plans de mixité, mais il ne faut pas les affronter de cette façon-là. Une des propositions que nous faisons avec Séverine Lemière et qui a été reprise dans le cadre d'un travail pour le défenseur des droits, il y a eu un guide, il y a pas mal de choses qui maintenant existent, c'est de revaloriser les emplois à prédominance féminine. C'est-à-dire que le constat, la loi prévoit un salaire égal pour un travail de valeur égale depuis 1972. Or, ce mot « valeur », on ne l'entend pas, il n'est pas repris. On pense à travail égal, salaire égal. non, c'est un salaire égal, pour un travail de valeur égale. Puisqu'hommes et femmes n'occupent pas les mêmes emplois, la loi peut s'appliquer pour des emplois différents s'ils sont de même valeur. C'est-à-dire, s'ils ont un même niveau de qualification, un même niveau de responsabilité, d'exigence physique, etc. On a des points précis en gestion des ressources humaines pour comprendre comment est définie un emploi. Et on peut définir ce qui fait la valeur de cet emploi et ce qui permet de le comparer. Et donc, je vous résume plusieurs années de boulot, donc c'est un peu difficile. On peut trouver ici des moyens de comparer des emplois différents occupés par des femmes et des hommes. Donc voilà le guide en question. Tout un travail qui a été fait sur plusieurs années sur cette thématique en s'appuyant sur des travaux étrangers qui sont nombreux. Au Québec, il y a une loi là-dessus. En France, toujours pas le cas. Et donc, je vais juste vous donner un ou deux exemples pour que ce soit plus parlant pour vous. Par exemple, et donc dans mon bouquin, j'ai rencontré Christine, une assistante de direction trilingue qui entre dans une entreprise avec un BTS qui a des exigences de plus en plus importantes en termes de charge de travail, en termes de compétences, y compris techniques, même si elle n'a pas de BTS technique, eh bien, elle n'était pas positionnée, reconnue comme un technicien recruté BTS technique. Le propos de l'entreprise était de dire « Ah ben oui, mais attention, le BTS technique correspond au cœur de métier, au technicien qui est le cœur de métier de l'entreprise. » Et donc, bon, cette idée de cœur de métier par rapport au métier support, aux emplois périphériques, correspond parfaitement à la division sexuée du travail et se retrouve ici dans le fait que ces assistantes de direction, alors à ma connaissance, il y a eu deux entreprises qui ont suivi cet exemple, eh bien, ces assistantes de direction ont réussi à se battre et à faire reconnaître qu'un BTS tertiaire devait être égal à un BTS technique. Mais, réfléchissez ailleurs, aujourd'hui, les sages-femmes, comment se fait-il que dans la santé, c'était le cas pour les infirmières jusqu'à peu, c'est aujourd'hui le cas pour les sages-femmes, un diplôme Bac plus 3 pour les infirmières, Bac plus 5 pour les sages-femmes n'est pas reconnu Bac plus 5. Les ingénieurs dans l'hôpital n'ont pas les mêmes carrières que les sages-femmes et le comble, enfin bon, c'est vraiment de l'humour, c'est qu'ils ont une prime de risque puisque les ingénieurs sont responsables des locaux, en cas de, voilà, dans les hôpitaux en cas de mal, je ne sais pas, j'ai rien de malformation mais ce n'est pas du fœtus mais des locaux, alors même que les sages-femmes ont de plus en plus de procès lorsqu'il y a des soucis au moment des grossesses, donc où est le vrai risque ? Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de risque pour les ingénieurs responsables des locaux hospitaliers, il s'agit de dire qu'il y a d'autres risques ailleurs mais que comme toujours ces emplois à prédominance féminine ne sont pas comptés, regardés, évalués de la même façon que les emplois techniques du cœur de métier, y compris dans la santé où là, pour le coup, le cœur de métier, c'est elle. Mais là, ce n'est pas grave, on fait avec. Donc voilà, pour aller un peu vite, juste un mot de conclusion pour dire que dans tout ça, il y a des pistes possibles aujourd'hui pour s'appuyer sur ces expériences-là et que j'avais proposé avec d'autres dans la loi sur l'égalité qui est en cours d'adoption si ce n'est fait, qu'il y ait la possibilité d'action de groupe pour éviter que les femmes, une à une, aient à se battre individuellement avec tous les risques que cela comporte et que jusqu'à présent, pour des raisons plus politiques que sur le fond, enfin quoi que la politique, c'est le fond, eh bien, cette question a été écartée par le gouvernement et moi, je le regrette très fortement parce qu'on aurait pu avoir ici un levier d'action important qui est reporté, je ne sais pas à quand, mais voilà, c'est à mon avis une piste possible. Merci à vous. Merci. 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 Merci.